Et on accueille pour commencer Aborted, groupe de Brutal Deaf Metal formé en 1995 à Wargame en Belgique par le chanteur Sven de Kalué qui est avec nous, on dit comme ça Kalué ? Oui, oui. Sven de Kalué, des chansons qui ont pour principal sujet la mort et la violence en utilisant un vocabulaire bien souvent médical. Première démo en 1998 puis un premier album en 1999, The Purity of Perversion. Le dernier en date en 2014, The Nécrotique Manifesto, 15 ans de carrière et 7 albums plus tard et après un changement total de line-up en dehors de Sven présent depuis le début, la renommée est mondiale aujourd'hui et Aborted figure parmi les groupes underground les plus connus de la scène européenne de ce genre. Le groupe possède une base de fans qui se sont autoproclamés Aborted Army. Alors bonsoir Sven, je vais commencer par la première question. Donc Termination Redux, c'est votre dernier EP. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Eh bien c'est un EP, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de morceaux. Il y a je crois 4 morceaux. Un morceau d'Engineering the Dead qu'on a refait pour les 20 ans du groupe et 3 nouveaux dont 2 vont être exclusifs juste pour l'EP. Un morceau qui va être aussi sur l'album qui sort en avril. Cool, du scoop, j'adore. Mais voilà ! Justement, la question que je me posais, c'est que je regardais un peu votre discographie et il y a beaucoup beaucoup d'EP. Alors pourquoi faire autant d'EP ? Pourquoi ne pas faire que des albums à ce moment-là ? Parce qu'on est vachement fainéant en fait. Non, c'était juste l'année dernière, c'était les 20 ans du groupe. Donc on voulait faire quelque chose de spécial. On n'avait pas encore assez de matériel pour faire un album. En plus, c'était trop tôt après Nécrotique. Donc on s'est dit pourquoi on ne fait pas un EP pour donner quelque chose entre les deux albums. En plus pour les 20 ans, c'est une bonne occasion. Après, la Belle a bougé l'EP jusqu'en 2016. Donc c'est raté, mais bon, on l'a quand même fait. Les thématiques de vos albums traitent avec force détail du domaine médical. De manière évidente avec Strictin 213. Une vocation déçue peut-être ? Ça vient d'où cette envie d'aller dans cette thématique-là ? C'est surtout que la musique est assez violente. Donc tu ne peux pas forcément parler de fleurs ou la croisière s'amuse ou des fesses de Calimero. On parle d'autres choses qui sont violentes aussi, comme la musique. Mais tout est d'un second degré et j'ai choisi quand même de faire d'une façon quand même, je pense, assez intelligente. Dont aussi l'inspiration de Carcasse pour les textes. Oui, voilà, justement, on en parlait tout à l'heure en quarantaine. Et on remarque aussi, au-delà de ça, que vous avez beaucoup de références dans le gore et l'horreur. Est-ce que vous avez un film de chevet, si je puis dire ? On pourra imaginer, par exemple, je ne sais pas, El Raiser en référence au Scenobit, justement. Voilà, oui. El Raiser. Tu l'as dit, là. Bon, ben voilà. Merci pour la réponse. Non, je propose au cas où, mais il y a peut-être d'autres films qui peuvent servir à transmettre. Disons, par exemple, pour l'album qui vient, le concept, c'est tout ce qui était les années 80, le lifestyle et les films d'horreur. Parce que pour moi, quand même, c'était the golden age pour tout ce qui est films d'horreur. Ah, ben carrément. Donc, c'est une grosse influence. Je peux en nommer beaucoup. From Beyond, Reanimator, tout ça. Il y en a tellement, mais oui, ça nous a marqués. Du coup, c'est une grosse culture. Ça veut dire que, durant l'adolescence, on passe son temps devant ces films d'horreur-là. Il y a eu une période où vous avez été capté par cette culture-là. Ben oui, absolument. Concrètement, ça se passe comment ? On se retrouve entre potes et puis on se fait des films à la volée, les uns derrière les autres. Je ne sais pas trop, ça fait trop longtemps là. Ah oui, c'est vrai, vous avez oublié. Je les ai trop vieux, oui. Non, mais je les regarde encore tout le temps. Époque Canal+, tu vois, tous les samedis du mois. Ah ben voilà, voilà, voilà. Avec Blind Dead et compagnie, quoi. We grew up on Cannibal Corpse, évidemment. On avait reçu, nous, Cannibal Corpse, ici. Ils nous avaient aussi parlé de leurs références filmiques, évidemment. Le cinéma a beaucoup d'importance là-dedans. Les films d'horreur, évidemment, qui vont avec, on l'imagine. Qu'est-ce que ça a produit dans votre relation au monde ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a produit quelque chose, cette culture-là, et ces films, cette ambiance que vous appréciez ? Est-ce que ça a produit quelque chose sur votre regard sur le monde ? Pas forcément, mais pour être franc, ce qui se passe dans la vraie vie est vachement beaucoup plus violent et plus gore que ce qui se passe dans des films d'horreur. Donc, l'influence pour la violence, il y en a beaucoup plus quand tu regardes l'actualité que les films d'horreur. C'est plutôt quelque chose pour s'échapper de la réalité, enfin, pour moi. S'échapper de la réalité et peut-être prendre de la distance par rapport à l'horreur du monde quotidien. Voilà, voilà, il y en a assez. Ouais. Quel groupe, peut-être, vous ont influencé ? On parlait de Cannibal Corpse à l'instant, et poussé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, une référence de la scène d'EF ? Je pense au début, surtout pour nous, c'était plutôt Suffocation et Carcasse, et Dismember, Entombed, des trucs comme ça. Et donc, vous, vous avez 20 ans de carrière, vous le disiez tout à l'heure, vous célébrez vos 20 ans, enfin 21 maintenant. Est-ce qu'il y a un album de votre discographie qui vous a le plus marqué ? Est-ce que vous avez un élément, je ne sais pas, un truc qui fait qu'un album vous a plus parlé qu'un autre ? Tu veux dire nos propres... Oui, vos albums, oui. Je pense, comme pour la plupart des gens, probablement, c'était Gourmageddon. Parce que pour là, pour notre carrière aussi, c'était le premier pas vers quelque chose de plus sérieux, et aussi une production beaucoup plus professionnelle. C'était la première fois qu'on s'est cassé de la Belgique pour faire un album. Donc, pour beaucoup, beaucoup de raisons, celui-là, il nous a marqué. Et sinon, justement, vu que je vous parlais de la Belgique, la Belgique fait beaucoup parler d'elle au niveau métal ces derniers temps, avec plein de petits groupes, au final, qui émergent. Il y a une scène belge avec des Always, Max Pie, on a les festivals du Grasse Pop, le Durbori, le Metal Female Voice, tout ça. Est-ce que vous pensez que la Belgique, au final, est un nouveau vivier du métal ? Je ne sais pas trop répondre à la question, parce que les 7-8 dernières années, j'ai vécu en Israël, en fait. Je suis de retour en Belgique depuis un an, un an et demi. D'accord. Donc, pas eu le temps de voir ce qui se passait sur la scène belge ? Pas tellement, parce que nous, on tournait tellement, je ne suis pas tellement chez moi. Donc, quand je suis chez moi, je n'ai pas forcément envie d'aller voir tous les concerts qui sont là. David Abortide, c'est effectivement beaucoup, beaucoup de tournées. Est-ce qu'on n'a pas un peu le tournis ? On ne se perd pas un peu dans ces tournées de temps en temps ? Ça va. L'année dernière, ce n'était pas aussi occupé. L'année où Necrotic Manifesto est sorti, on était quand même parti de chez nous pendant 7 mois. D'accord. Donc, l'année dernière, on a fait surtout des petits trucs. En fin de compte, c'était beaucoup quand tu regardes toute l'année, mais c'était peut-être 3-4 mois de l'année dernière, comparé à l'année d'avant, ça va ? Guyl. Alors, pour revenir justement sur le groupe, vous êtes à l'heure actuelle le dernier, j'allais dire, rescapé de la formation initiale. Comment est-ce que vous expliquez autant de changements de line-up ? Ça fait 20 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui split après 5 ans. Nous, on a continué. Beaucoup de fois, c'est la vie. Les gens qui ne veulent plus partir en tournée ou qui prennent des choix différents dans la vie, qui veulent famille ou une autre carrière ou que ça ne rapporte pas forcément assez d'argent, surtout au début. Maintenant, ça va, on ne peut pas se plaindre, mais c'est sûr qu'il y a eu des périodes où c'était moins facile. Donc, il y a des gens qui voulaient avoir plus d'argent, que ce n'était pas possible, donc il faut faire des choix. C'est vrai que ce n'est pas évident généralement pour la scène métal, en tout cas quand on commence. Surtout pour la scène extrême. Voilà, la scène extrême, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à la fois de percer et puis d'en vivre aussi. C'est compréhensible. C'est quoi le moment où, justement, quand on est sur cette scène un peu underground, tout à coup, il y a une marche qui fait qu'on peut commencer à bien vivre de cette musique-là ? C'est assez dur. Il y a différentes façons. Il y a des groupes qui ont un hype dès le début et que ça va tout vite. Il y a des groupes que ça prend plus de temps. C'est difficile de dire. Pour nous, on n'en vit pas, mais au moins, on en est en point, quand on est parti en tournée, qu'on peut rentrer avec, disons, un salaire comme un boulot normal. Et donc, est-ce que le fait d'avoir fait évoluer le line-up, est-ce que ça a eu une influence sur votre musique ? Absolument. Surtout, les deux, trois derniers albums, c'était toujours en collectif qu'on a tout écrit. Donc, bien sûr que ça a eu une influence. D'accord. En fait, c'est un peu une question sous-jacente. J'allais vous demander si vous étiez le seul, vu que vous êtes un des fondateurs, au final, est-ce que vous étiez le seul compositeur ? Mais au final, vous avez répondu à ma question. C'est très bien. D'ailleurs, justement, pour l'anecdote, un truc que j'ai lu, le choix du nom du groupe, la légende raconte qu'en fait, vous avez choisi un A, B pour être dans les premiers, dans les bacs. C'est exact. C'est vrai ? Bah ouais. Ça vous fait tout le temps autant rire, j'ai l'impression. Bah ouais. Ça a marché en plus, mais là, ça a pris l'importance parce que, bon, les magasins de CD, ça se fait pas comme avant, mais bon. Ah bah oui. Dans l'époque, c'était drôle. Alors donc, au final, même malgré les changements de line-up, vous êtes resté dans un brutal dev assez traditionnel dans l'esprit, si je puis dire. Est-ce que vous avez été tenté ou est-ce que vous avez profité justement du fait d'avoir les nouvelles technologies pour évoluer musicalement, par exemple, je sais pas, rajouter de l'électro, des trucs comme ça, mais de manière plus intense ? Non, on évolue de chaque album, je trouve. Mais c'est surtout, on travaille ça avec des ambiances ou des petits changements stylistiques où, disons, c'est un peu plus technique avant aussi, mais les trucs électroniques et tout ça, c'est pas trop pour nous. On a essayé un peu dans le passé, mais c'est pas pour nous. Est-ce que c'est éventuellement, si je puis dire, par peur du risque, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui tentent justement l'expérience de, alors pas changer radicalement forcément, mais rajouter des éléments qui font que ça dénature un petit peu l'idée qu'on a de leur musique ou ce qu'on attend, si je puis dire, d'un artiste ? En première place, je pense, nous, on fait la musique pour nous-mêmes et on veut avoir des albums dont nous, on est contents. Donc, il faut que ça reste aborti aussi pour nous. Donc, oui, on évolue, mais il faut que ça soit aborti en même temps. Sinon, on fait des projets. J'ai lu que vous aviez inventé un jeu de société, c'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de société ? C'est un jeu de cartes qui était en l'édition limitée avec l'album dernier, ou le dernier album, et c'est un jeu d'aventure avec des cartes, un peu comme Magic. Magic, c'est un jeu de cartes aussi ? Oui, les cartes, je ne connais pas, moi. C'est un peu du jeu de rôle, en fait. D'accord, très bien. Une dernière question ? Est-ce que vous êtes prêts à affronter l'Aborted Army Rouennaise ? Eh bien oui, on espère. Je pense que déjà, il y a pas mal de monde qui est en train d'arriver, ça devrait être assez efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.